On poursuit dans notre thématique qui est les uns les autres, on a vu un certain nombre de points liés à cette expression qui revient assez souvent dans la Bible, accueillez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres, se supportez les uns les autres, on a vu de quoi il s'agissait, et ce matin on va poursuivre avec, vous connaissez déjà le sujet, prier les uns pour les autres. Et c'est un appel que nous avons dans l'épître de Jacques au chapitre 5 et verset 16, prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. L'épître de Jacques, je l'apprécie tout particulièrement, même si dans une première lecture il semble que c'est une épître qui soit un petit peu brouillon, néanmoins je l'apprécie, vous allez comprendre pourquoi, déjà parce que c'est la parole de Dieu, donc ça c'est une certitude, mais elle s'adresse aux juifs chrétiens de la diaspora, c'est une lettre qui ne s'adresse pas à une église ou à une personne en particulier, mais elle s'adresse à tous les chrétiens qui étaient là dispersés à l'époque dans l'Empire romain. Et c'est l'une des raisons qui fait que cette lettre est classée dans ce que l'on appelle les épîtres générales, avec les épîtres de Jean, les épîtres de Pierre et celles de Jude. Et à travers son épître, Jacques vise deux objectifs, encourager ceux qui traversent les épreuves, il commence d'ailleurs comme cela, il commence en parlant de l'épreuve et il parle de l'objectif de Dieu à travers les épreuves, ce que Dieu permet dans nos vies et pourquoi il le permet parfois. Donc encourager ceux qui traversent les épreuves et c'est évident qu'à l'époque de l'apôtre, lorsqu'il a écrit cette lettre, l'église passait par une période de persécution. Donc l'église avait besoin, les chrétiens avaient besoin d'être encouragés, c'était son objectif. Son deuxième objectif était aussi d'aider les chrétiens à comprendre et à atteindre la maturité spirituelle. C'est cet autre objectif qui apparaît, d'ailleurs dès les premiers versets, Jacques 1,4, afin que vous soyez parfait, accompli, mature et cela sans faillir en rien, afin que vous soyez vraiment établi sur Christ, parce que c'est ce qu'il met en avant la personne de Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ et la position qui est la nôtre. Une autre traduction concernant Jacques 1,4 dit « Vous deviendrez des hommes. Au caractère mature des hommes d'intégrité sans faiblesse. » C'est une autre traduction concernant donc ce verset 4 de cet épître chapitre 1er. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le verset ce matin qui nous intéresse s'inscrit dans une série d'exhortations. Jacques est toujours dans ses deux objectifs, mais il donne une série d'exhortations et dans cette série d'exhortations, il insiste sur un point, sur la prière, sur la prière. Je crois que c'est l'un des mots qui traverse cet épître, la prière. Et il met une insistance particulière au niveau de la prière sur le prier les uns pour les autres, la prière en faveur de l'autre, la prière en faveur de celui qui souffre, la prière en faveur de celui qui est malade. Mais Jacques va plus loin, Jacques va plus loin, il ne donne pas simplement un appel à prier, il montre que la prière, sans que nous le réalisions, va au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Quand vous lisez ce verset qui est là sous vos yeux, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris », nous on voit simplement dans le mot « guérir » la guérison physique, n'est-ce pas ? Mais quand on regarde le mot qui est utilisé par Jacques dans ce texte, ça va plus loin. Jacques nous montre que le mot « guérir » qui est là ne touche pas simplement le corps, ça touche aussi le cœur, ça touche l'âme. Et il nous montre que finalement lorsque nous prions, il y a un processus qui est là et qui va au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Et c'est d'ailleurs l'apôtre Paul qui nous le dit. Lorsque nous prions, Dieu nous exhauste au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Jacques nous le montre en utilisant ce mot « guérir » qui ne s'attache pas simplement à ce qui est physique mais qui va bien au-delà, qui touche l'âme, qui touche l'esprit. Et d'ailleurs le contexte, parce qu'un verset est sorti de son contexte, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Mais le contexte nous permet de garder la ligne spirituelle. Et le contexte immédiat du verset qui nous intéresse ce matin nous dit « la prière de la foi sauvera le malade ». Sauvera le malade. Et là c'est un verbe qui nous parle du salut de l'âme. Salut de l'âme. Et puis il continue « et le Seigneur le relèvera ». Il y a un relèvement, un relèvement spirituel. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Ce qui veut dire que cette prière qui est là, prier les uns pour les autres, ça va au-delà de ce que nous pouvons demander pour l'autre. Ça dépasse ce que nous pouvons demander. Waouh ! Là vous pouvez dire « Amen » si vous voulez. Moi je dis « Amen ». « Amen » à ce que la prière est capable d'accomplir. Le mot utilisé par Jacques dans ce verset 16 qui est traduit par « prier » signifie simplement s'adresser à Dieu, souhaiter. Alors j'ai trouvé cela intéressant parce que quelquefois on est gêné par rapport au nouvel an. Se présenter ses voeux, présenter ses voeux. Et bien savez-vous que le mot ici « prier » s'attache aussi à présenter des voeux dans le sens à vouloir, à vouloir quelque chose dans ce cadre, c'est vouloir quelque chose pour l'autre, lui souhaiter quelque chose, lui souhaiter quelque chose de la part de Dieu. Et prier, prier, eh bien c'est parler à Dieu. On ne parle pas à n'importe qui, on parle à celui qui est la toute-puissance, à celui qui a tout accompli en Jésus-Christ et à celui qui nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. À celui qui nous dit que tout ce que nous demandons dans le nom de son Fils, nous le recevons. Amen. Amen. Donc prier c'est parler à Dieu. Marc 6,9, notre Père qui est dans les cieux. Donc on s'adresse à celui qui est un Père, à celui qui est proche de nous, à celui qui a un cœur disponible pour nous recevoir dans sa présence et pour recevoir ce qu'on veut là lui exprimer. Et nous pouvons prier Dieu, nous avons accès à Dieu tout simplement à cause de Jésus-Christ qui nous a ouvert cet accès. Hébreu 4, versets 15 et 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Par voie de conséquence, approchons-nous donc avec assurance, avec certitude, Amen, du trône de la grâce, de ce trône duquel coule cette faveur que nous ne méritons pas. C'est un pur cadeau, mais c'est là notre disposition afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons des besoins, de différents ordres, mais dans ces besoins, le Seigneur a une réponse en Jésus-Christ. Prier, c'est exprimer sa confiance en Dieu dans le fait que non seulement il entend nos paroles, mais il veut et peut intervenir. Tout est possible à celui qui croit. Et puis on a ce verset, on passe à chaque fois qu'on vient dans ce lieu, on passe devant, on ne réalise pas qu'il est là, mais il est bien là. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, vous le croyez ? Parce que c'est facile de le dire, mais le vivre, le vivre c'est autre chose. Et puis c'est facile de l'exprimer quand tout va bien, mais quand on est là devant des épreuves, des difficultés, se rappeler, repasser sur notre cœur car rien n'est impossible à Dieu, c'est un peu plus engageant. Mais le Seigneur s'attend aussi que nous confessions par nos lèvres cette confiance que nous avons en lui. Demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Des Jésus, Matthieu 7, verset 7. Prier, c'est exprimer son amour pour Dieu. Je prie parce que j'aime Dieu. Je prie pas simplement parce que j'ai des besoins, parce que je veux être secouru, mais je prie parce que j'aime Dieu, je l'aime et puis je prie parce que j'aime l'autre. Parce qu'il s'agit de prier les uns pour les autres. Donc prier, c'est aussi exprimer son amour à l'égard de l'autre, celui que nous présentons à Dieu, celui pour lequel nous nous attendons à ce que Dieu agisse. Prier les uns pour les autres, ça nous permet aussi de nous détourner quelque part, détourner notre attention de nous-mêmes, de nous-mêmes. Combien de temps passez-vous à prier pour vos besoins ? Vous avez fait le pourcentage ? 90% du temps ? Et que reste-t-il pour ce qui n'est pas de vous ? Intéressant de faire le pourcentage, de voir le temps dans la présence de Dieu que nous consacrons pour nos besoins, pour ce qui nous appartient et le temps que nous consacrons pour les autres. Alors prier les uns pour les autres, c'est un appel de Dieu et ça nous permet de détourner notre attention de nos propres besoins et pouvoir regarder notre frère, notre sœur, garder ses besoins et pouvoir être là avec lui, avec elle. Portez les fardeaux les uns des autres. Ainsi vous accomplissez la loi de Christ, dit Paul dans l'Épître aux Galates. Quand nous élevons la voix, en remplaçant le donne-moi par donne-lui, nous sommes de véritables imitateurs de Christ. Paul dira « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » et à dire « Donne à mon frère, donne à mon frère la réponse à ses besoins. » C'est être semblable à Christ, c'est entrer dans cette imitation avec Christ, c'est devenir une source d'eau vive, une source de grâce, un canal de bénédiction et ainsi nous réjouissons le cœur du Père. Prier, c'est un engagement, un investissement de notre part. Ça y est, prier pour quelqu'un, ça implique de l'aimer. Mais j'allais dire, c'est facile d'aimer quelqu'un, parce qu'il y a différents niveaux. D'accord ? Prier, c'est aussi se soucier, se soucier de l'autre, porter une attention plus particulière sur l'autre qu'on ne porterait pas autrement. et d'une certaine manière, c'est investir dans la vie de l'autre. Amen. On s'investit dans la vie de l'autre, d'une certaine manière. Puis c'est aussi répondre à cet ordre du Seigneur que nous avons vu dimanche dernier, se supporter les uns les autres, veiller les uns sur les autres également, on a vu cela, prendre soin les uns des autres. Comment ? Eh bien, la prière, justement, nous conduit à cela. Alors, pourquoi devons-nous prier les uns pour les autres ? Il est bon de se poser la question. C'est bien, le Seigneur nous lance cet appel. Mais c'est vrai que la première réponse que l'on peut donner, pourquoi devons-nous prier les uns pour les autres ? Tout simplement parce que Dieu nous le demande. Et un disciple, par définition, est quelqu'un qui obéit à son maître. Je ne sais pas quelle autre définition vous avez, mais c'est la définition que je comprends dans la Bible. Le disciple est celui qui obéit à son maître. Et nous sommes des disciples de Jésus-Christ, donc nous obéissons à la parole de Christ. Nous voulons la mettre en pratique. Et prier les uns pour les autres, ce n'est pas une option, mais c'est vraiment obéir à Christ, obéir à Dieu le Père. C'est répondre avec confiance, avec foi, à ce qu'il nous demande. Jacques 5.16, « Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris », ce n'est pas le seul texte de la Bible où Dieu nous demande de prier les uns pour les autres. Il y en a d'autres. J'aurais pu citer, par exemple, Éphésiens 6.18, « Faites en tout temps par l'Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, qui vient nous aider, nous secourir dans nos faiblesses concernant la prière, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Soyez vigilants dans ce domaine. Et veillez à cela avec une entière persévérance, en ayant le souffle long, semblable à des marathoniens. Et priez pour tous les saints. Pour tous les saints. Pour tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Pour tous ceux qui confessent le bon nom de Jésus-Christ. Et souvent, lorsque nous nous réunissons, on l'a fait encore ce matin, nous proposons un temps de prière, avant de chanter, avant de louer le Seigneur. Ce n'est pas pour meubler le temps, ce n'est pas pour qu'il y ait le silence dans l'Église, non. C'est parce que c'est une démarche importante, parce que nous répondons tout simplement à l'appel de Dieu de prier les uns pour les autres. Et il est bon de porter nos frères et sœurs qui ne peuvent se joindre à nous, qui ne peuvent participer à la louange, à l'adoration avec nous, de les porter au trône de la grâce, afin qu'ils soient secourus là où ils en sont et là où ils sont. Et à partir de là, on va plus loin dans la présence de notre Dieu. Mais prier les uns pour les autres, c'est aussi une source d'encouragement. Amen. Même si l'on ne prie pas devant la personne, il est possible néanmoins de dire à la personne que l'on a prié pour elle. C'est ce que Jésus fait avec Simon. Simon, l'homme aux grandes déclarations. Eh bien, Jésus lui dira, j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Et je crois que le fait d'aller voir notre frère, notre sœur et de lui dire, écoute, je prie pour toi, je m'engage durant toute la semaine, chaque matin, lorsque je me retrouve dans la présence de mon Dieu, chaque midi ou chaque soir, je m'engage à prier pour toi, à te soutenir dans la prière. Tu passes par un moment difficile, mais je suis là avec toi. Je m'investis dans ta vie. Je prie avec toi. Je crois que c'est pour le frère et la sœur qui entend cela une source, une source d'encouragement. Une source d'encouragement et une source à persévérer, à persévérer dans la foi, à persévérer malgré la difficulté, à persévérer dans son cheminement avec Dieu. Et puis, c'est une source d'encouragement parce qu'à certains moments, il nous arrive nous aussi d'être dans une situation de difficulté, d'être peut-être dans la peine et d'avoir besoin d'être secouru. Et d'entendre un frère, une sœur, je vois que tu n'as pas la grande forme, là, je vais prier pour toi cette semaine. Je vais te porter dans la prière. Waouh, ça fait du bien. Et j'aime beaucoup cette image que vous avez sous les yeux. Voilà pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Donc, chacun passe par un moment difficile. Ça nous arrive aussi. Et savoir que d'autres nous portent dans la prière. Amen. Ça, c'est une source d'encouragement. On a Moïse qui est sur la montagne. Moïse est sur la montagne. Il prie pour Josué et le peuple qui est là dans la vallée, la vallée de Réphilime et qui combat les Amalécites. Et puis, à un moment donné, Moïse sent de la fatigue. La fatigue. Et puis, ses bras commencent à baisser. Et au moment où ses bras baissent, c'est les Amalécites qui prennent, j'allais dire, autorité sur le peuple. Alors, Moïse fait des efforts et quand il a bien les bras, c'est Josué qui prend le dessus. Mais à un moment donné, parce que le combat dure, les bras de Moïse sont tellement fatigués qu'il y a Ur et Aaron qui voient les choses et qui arrivent. Et chacun d'un côté, hop, soutiennent les bras. Et nous connaissons la suite. Il y a une victoire. Une victoire. Ur et Aaron viennent soutenir les mains de Moïse. Ils viennent l'accompagner dans ce combat qu'est la prière. Ils réalisent que le combat n'est pas simplement le combat de Moïse, mais c'est leur combat aussi. Le combat de mon frère et ma sœur, c'est mon combat. Le combat de mon frère et ma sœur, c'est le combat de l'Église. C'est le combat de l'Église. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous aider à aller plus loin, justement, dans cette communion les uns avec les autres. Comment prier les uns pour les autres ? Une bonne question. Alors, on a l'exemple de Jésus. Jésus a prié pour ses disciples. Et on l'a vu tout à l'heure, il a prié pour Simon afin que sa foi ne défaille pas. Mais Jésus a prié, a prié pour que ses disciples persévèrent dans leur foi. Il a prié pour leur foi. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je prie pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Mais toi, demain, tu prieras pour les autres. De la même manière. De la même manière. Et c'est Jésus. Il a bénéficié de l'intervention de Jésus. Alors, ne soyons pas jaloux parce que Jésus est à la droite de Dieu le Père et il intercède en notre faveur. On bénéficie de la même intercession. Exactement de la même. Et puis, Jésus a prié aussi pour ses disciples afin qu'ils aient les forces, les forces de résister face aux tentations. Et vous et moi, on est confrontés à un certain nombre de tentations. Et on n'a pas forcément au moment où la tentation arrive. C'est jamais au bon moment en général. Jamais au bon moment. C'est toujours dans un moment où on ne s'y attend pas. C'est toujours dans un moment où on n'est pas forcément au summum de notre forme sur le plan spirituel. La tentation est là. Eh bien, Jésus a prié pour ses disciples. Il a demandé à ses disciples d'être là avec lui. Ça, c'est intéressant. Dans un premier temps, d'être avec lui. C'est le texte de Matthieu 26. Avec lui. Voilà, je suis attristé, je sens la mort. Et il prend Pierre, Jacques et Jean, il les prend avec lui. Veillez avec moi. Bon, ce qui est triste, c'est qu'ils se sont endormis. Et quand Jésus revient, il reprend ses disciples. Et puis Jésus repart parce qu'il y a ce combat qui est terrible. Ça jette ses manées. C'est la croix qu'elle a devant lui. C'est l'œuvre du Père qui doit s'accomplir et accomplir la volonté du Père. Ce n'est pas facile pour le Fils. Ce n'est pas facile pour le Fils et il a besoin d'être encouragé, d'être renouvelé. Bon, malheureusement, les disciples s'endorment encore. Mais Dieu, dans sa bonté, envoie un ange pour redonner force, courage à son Fils. Amen. Et je crois que il est bon de prier aussi les uns pour les autres pour que nous ayons les forces de résister devant les tentations. Personne ne peut dire « Mais moi, je n'ai pas besoin de la prière de mes frères et sœurs. Je ne suis qu'assez grand pour faire face aux tentations. » Taratata. Taratata. Si le Seigneur a eu besoin, besoin devant les tentations, besoin non seulement de ses disciples, mais besoin que le Père déplace un ange, alors nous, plus forte raison, nous avons besoin de prier les uns pour les autres afin que nous ayons les forces de résister face aux tentations. Et puis, vous avez ce texte de l'Ancien Testament, je crois qu'il est applicable dans ce cadre. La corde à trois fils, ça n'a pas facilement. Quand un frère est dans la tentation qu'il appelle d'autres frères à venir avec lui et à combattre avec lui, eh bien, il a les moyens de faire face. Amen. Priez aussi pour l'unité. Jésus a prié dans ce sens pour ses disciples. « Je ne suis plus dans le monde et ils ne sont pas dans le monde. Je vais à toi, Père, Saint, garde ton nom, gardant ton nom, pardon, ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jésus prie pour ses disciples afin qu'ils soient un comme lui et un avec le Père. Et je crois que c'est bon de prier pour l'unité au milieu de nous pour que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un. nous sommes tous différents. Dieu soit béni, il n'y a qu'un seul Laurent au milieu de vous. Heureusement. Il n'y a qu'un seul David. Il est unique. Nous sommes tous uniques et tous différents. Tous différents. Même s'il y en a deux qui portent le même nom, de toute façon, vous êtes différents. on a plein de différences et à partir de là, on a plein de sujets de se plaindre les uns des autres. Alors, je ne veux pas revenir sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Et je crois que oui, effectivement, on a besoin de prier pour cette unité, d'être un comme le Père et le Fils pouvaient être un. Merci Seigneur. Merci pour les deux. Amen. Au moins deux personnes qui sont d'accord avec moi. Non, je pense que nous sommes tous d'accord sur ce sujet et que l'on a besoin de progresser, de progresser encore. Et c'est vrai que c'est dans le temps que l'on passe ensemble devant Dieu, dans sa présence, que l'on apprend aussi à se connaître, que l'on apprend à s'apprécier, que l'on apprend à se découvrir, que l'on apprend à investir dans la vie de l'autre et à partir de là, l'unité se forme et se développe. Puis le Saint-Esprit nous aide dans cela. Il vient arrondir certains angles. Amen. De nos caractères. Jésus a prié aussi pour leur sanctification. Jean 17, 17 « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ta parole est la vérité. Par elle, lorsque la parole est reçue, elle fait un travail en nous, un travail à notre sanctification, à notre croissance. La sanctification, c'est entrer dans ce processus et maintenir ce processus dynamique de volonté ressembler à Dieu, le Père qui est saint. D'accord ? C'est le but. Donc, d'aller plus loin dans la maturité spirituelle. On n'a pas encore atteint cette pleine maturité, cette pleine ressemblance avec Jésus-Christ. Nous sommes dans un processus, nous sommes dans un élan qui est là, mais on a besoin de prier les uns pour les autres afin justement qu'ensemble, on puisse avancer dans ce processus. Il y a ceux qui avancent plus vite que d'autres. La compréhension des uns et des autres est la différente, mais c'est justement en étant ensemble, en priant les uns pour les autres, que l'on favorise ce processus, que le rend encore plus dynamique dans la vie de notre frère, de notre sœur. Ensuite, il y a l'exemple de Paul. Paul priait pour ses frères et ses sœurs afin qu'il demeure dans la bonne voie et qu'il pratique le bien. On voit cela dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 7. C'était la prière de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Parce que Paul n'est pas simplement le théologien, le premier théologien pentecôtiste évangélique, mais c'est Paul, c'est un homme qui savait prendre du temps dans la prière et on a à travers ses épîtres, que ce soit l'épître corinthien, que ce soit l'épître colossien, éphésien, on a les prières qui sont là de Paul et Paul est là priant pour les Corinthiens. Il ne leur a pas simplement apporté un enseignement théologique, quelques exhortations, mais il a aussi pris le temps de prier pour eux afin qu'ils demeurent dans la bonne voie, c'est-à-dire la voie tracée par Dieu, à travers sa parole, à travers les enseignements de sa parole et qu'ils pratiquent le bien. Et Paul est biblique puisqu'on retrouve la même chose dans le prophète Miché. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu et que tu pratiques, pratiques le bien, pratiques ce qui est bien, pratiquer ce qui est bien, c'est-à-dire pratiquer ce qui est juste, pratiquer ce qui est juste, c'est tout simplement mettre en évidence dans notre vie ce que Dieu, à travers sa parole, nous enseigne. Dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 19, on a une magnifique prière, prière de Paul pour les croyants et prier pour que les croyants soient fortifiés par le Saint-Esprit, enracinés dans l'amour, capables de comprendre l'amour de Dieu, capables de comprendre l'étendue de l'amour de Dieu afin de le manifester, justement, et qu'il soit rempli de sa plénitude. On va la lire, cette prière, Éphésiens 3, verset 14-19, je vais lire le texte dans Paroles vivantes. Lorsque je considère la grandeur de ce plan et le chapitre 2 nous parle du salut en Jésus-Christ, nous parle de tout ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ et tout ce qui découle de ce salut. Alors lorsque je considère la grandeur de ce plan du Père réalisé à travers le Fils, je tombe en adoration devant le Père, ce Père à qui toutes les familles du ciel et de la terre doivent leur existence et leur nature. Ces ressources sont infinies. Amen. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Je lui demande que par son esprit vous puissiez vous en saisir, qu'il vous fortifie et qu'il renouvelle votre être intérieur, votre homme intérieur, afin que vous puissiez grandir. Amen. Et progresser, que par votre foi le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Alors, solidement fondé sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même dans la communion avec les autres chrétiens de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Amen. Quelle prière ! Waouh ! C'est la prière de Paul pour tous les croyants d'Éphèse. Et je crois que cette prière, chacun pour notre part, on peut la reprendre pour nos frères et sœurs à Vitrolles. Amen. Alors, quels sont les résultats de la prière ? On va conclure avec cela. Les résultats. Alors, j'ai donné déjà quelques résultats, mais on va aller un petit peu plus loin. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste, de celui qui a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Parce que Dieu ne nous voit plus tels que nous étions. Amen. Il nous voit à travers le sang de Jésus qui nous a lavés, purifiés. Donc, la prière du juste, la prière de l'enfant de Dieu, de celui qui demeure en Christ, agit avec une grande force. Et comme nous l'avons vu, il y a la guérison du corps, c'est vrai, de l'âme, de l'esprit, il y a la restauration, il y a le relèvement et il y a une grande force qui se met en action. Alors, je vais citer deux témoignages, deux témoignages de la parole de Dieu. Acte 12, versets 4 et 7. Après qu'Hérode, après qu'Hérode ait saisi et jeté en prison, Pierre, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune. Ouah, pour un seul homme, vous imaginez. On voit ce que Hérode faisait des impôts. Donc, tout cela pour un seul homme. Quatre escouades de quatre soldats, chacune, avec l'intention, bien sûr, de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé, comme on le voit, bien gardé, dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Retenez bien. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit, qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, donc quatre escouades de quatre soldats chacune, plus les gardiens à l'entrée de la prison, plus les chaînes. Tout cela pour un seul homme. Donc, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, plus de vie privée, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant « Lève-toi promptement. Allez, rapide, rapide. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors, la suite du récit nous montre que Pierre a franchi les différents obstacles avec l'ange et puis il s'est trouvé à l'extérieur. Et là, il pensait rêver mais il a réalisé que ce n'était pas un rêve mais que le Seigneur était là avec lui. Mais, je dirais qu'il y a une raison pour laquelle Pierre a été libéré. Déjà, c'était dans la volonté souveraine de Dieu et il est dit que l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Et l'Église qui ne cessait d'adresser à Dieu des prières et bien a déplacé le bras de Dieu afin que ce bras puisse libérer l'apôtre Pierre. Et ce qui est beau en plus, c'est là que l'on voit que Dieu fait au-delà même de ce que l'on peut penser et vient au secours aussi de notre petite foi parce que lorsque Pierre arrive à la maison de Marie, d'une certaine Marie, voilà, qu'il frappe à la porte et la servante qui regarde elle referme. Pierre est là. Et oui, elle n'arrive pas à le croire. Vous imaginez, j'imagine la scène, ils sont là dans la prière, oh Seigneur, tu vois la situation de Pierre, il est là, et Pierre est à la porte et au lieu de lui ouvrir, on referme. Le Seigneur a fait au-delà, au-delà et je dirais que le Seigneur est venu fortifier leur foi, d'ailleurs, on voit la suite, et se réjouir ensemble, se réjouir ensemble. Amen. Le Seigneur a mis une arme redoutable en faveur de ton frère et de ta sœur. La prière. Deuxième exemple, nous l'avons cité, ce passage où Jésus dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi Simon afin que ta foi ne défaille pas. » Notre traduction dit « Ne disparaisse pas et toi quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Quand nous prions les uns pour les autres, nous envoyons des boulets de canon chez l'ennemi. Amen. Et nous construisons une muraille de protection pour l'Église, pour nos frères et sœurs. La prière du juste est d'une grande efficacité. Ce sont juste deux témoignages de l'Écriture, mais il y en a d'autres. On a cité Moïse avec Hur, Aaron et Josué, et il y en a d'autres encore qui nous montrent combien la prière les uns pour les autres est d'une grande importance. Alors je dirais ne nous privons pas de prier les uns pour les autres comme la parole de Dieu nous y invite ce matin et nous le montre ce matin parce que c'est le plan de Dieu pour son Église. C'est le plan de Dieu pour l'Église de Vitrolles. Prier les uns pour les autres, c'est la force de Dieu pour la croissance de l'Église, pour sa protection, pour son unité, pour son développement. Amen. Amen. Regardez votre frère à côté de vous ou votre sœur. Regardez. Je vais prier pour toi. On va prier les uns pour les autres. Amen. Ah mince, vous ne connaissez pas celui qui est à côté de vous ? C'est un bon moyen d'apprendre à le connaître. Voilà. Tu as des besoins ? Je vais présenter tes besoins au Seigneur. Je vais m'unir à toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada